Bonjour et bienvenue à la critique exigeante pour cette review du chapitre 101 de Dragon Ball Super. Il y aura vraiment, je pense, pas beaucoup de choses à dire. Il y a des trucs intéressants qui sont dits dans ce chapitre-là, mais l'intrigue, elle avance à pas de tortue, vraiment. Donc, heureusement, avec ce que les rumeurs sortaient, on avait peut-être l'impression que l'armée du ruban rouge, c'était pas tout à fait fini. Non, ils sont encore là juste pour faire un prétexte que Gohan se retransforme à nouveau à la fin et que Goku débarque parce que là, ce coup-ci, il sent son ki parce qu'il est pas occupé à se battre contre Vegeta. Donc, il y a beaucoup d'informations qui sont dites, notamment que peut-être que Gohan Beast, je sais pas comment on va appeler ça, je préfère appeler ça Blanco Gohan parce qu'honnêtement, c'est ça. Ça serait peut-être plus puissant que Goku et Vegeta. Quand même, ça serait un peu poussé. Surtout qu'il n'y aura jamais probablement d'explication par rapport à cette transformation-là. Du moins, on attend de la voir. Elle ressort, d'ailleurs, brièvement, quand même, que Gohan soit frustré à ce point-là de sortir cette transformation la plus puissante face à ce qu'il sait, être juste des gars très lambda de l'armée du ruban rouge qui ne sont pas une menace. C'est un peu poussé. Aussi, on voit Broly se battre contre Vegeta. C'est la première fois qu'on voit vraiment Broly en action dans le manga, si je dis pas de bêtises. Et Vegeta, le dessus, quand même, assez aisément. En même temps, on sait pas trop à quel point c'est 100% raccord avec le film. Donc, c'est à voir. Mais encore une fois, avec ce qu'on voit, c'est fou. J'ai pas l'impression vraiment que la passe-tente à Yotaro l'a un peu perdu. Ça n'a jamais été sa force, je trouve. Mais c'est juste mou, jamais vraiment bien découpé. Rien de vraiment exaltant. Et ce qu'on voit, l'impression de l'avoir vu un peu ailleurs. Vegeta disparaît très rapidement pour faire un coup dans la nuque à Broly. Ça rappelle un peu Goku face à Nappa. Donc, rien de fou à ce niveau-là. Il y a un peu d'humour où Vegeta profite du fait qu'il a enfin une victoire face à Goku. Mais nous transformer, est-ce que c'est vraiment si significatif que ça? Ça, c'est pas trop. Aussi, on fait référence à nouveau à Freezer dans sa forme noire, Black Freezer. Et que Goku semble impressionné que ces Tannis soient entraînés à ce point-là pour les surpasser. Ben, pas tant, non. En fait, ce qui est surprenant, c'est pourquoi il ne vous a tout simplement pas éliminés à ce moment-là. Et Beerus m'encore l'illusion que quand vous deviendrez plus fort que moi, vous deviendrez de la destruction. Est-ce vraiment vrai ou c'est encore du bluff? Dans mon livre à moi, il est passé depuis fort longtemps. Mais bon. Et on n'a pas la moindre mention de la prochaine menace. À la fin, il y a finalement Rencontre. Goku revient sur Terre. Il voit donc Gohan et son fils. Donc, l'intrigue vraiment d'avoir sa patte tortue. On n'a aucune idée vers quoi ça s'en va. Il n'y a rien vraiment pour nous mettre l'eau à la bouche. Mais non plus, c'est pas pénible non plus. On n'a pas les rapports de puissance, etc. Mais quand même, nous rappeler, nous dire que Cell Max, c'était une menace qui aurait été même reposé la difficulté à Goku et Vegeta. Encore une fois, avec ce que nous, on a vu, pas du tout. C'était pas l'impression qu'on en avait. Rappelons-nous que les apports de Krillin semblaient presque aussi importants que les apports de Trunks et Goten. Ou même Piccolo, en fait. Les apports peut-être pas tant, mais l'idée qu'ils étaient aussi blessés, malgré peu d'impact que ça avait les coups de Cell Max. Donc, bref. Donc, un chapitre qui tend à un peu corroborer des rapports de... Affirmer plutôt, des rapports de puissance. Donc, rien de fou. C'est encore une fois pas fou de bien dessiner. Le chef, le second de l'armée du ruban rouge. On nous dit que le chef est vraiment mort dans l'explosion. Et qu'il a eu droit à des funérailles. Mais bref, celui qui reprend la succession, son petit manège pour manipuler Trunks et Goten, pour qu'ils affrontent Gohan, ok. Mais, ça pour eux, c'est... C'était un drôle de chapitre, en fait. L'intrigue a avancé plus vite. Ce qu'on a eu n'était pas forcément dégueulasse. Mais en même temps, ça fait beaucoup de chapitres qu'on se demande où est-ce que ça s'en va. Et on ne le sait toujours pas. Donc, ça conclurait, je vous dirais mon avis. Ce n'est pas le pire chapitre qu'on a eu. Mais forcément, rien de vraiment exaltant. Habituellement, Dragon Ball Super ne mettait plus rapidement quand même l'eau à la bouche. Pour souvent qu'on se rende compte que c'était indigeste comme repas. Mais quand même, ici, on est toujours en attente. Et en passant, Gohan Beast est toujours aussi moche. Ou Gohan Blanco. Désolé. Donc, vous, qu'est-ce que vous avez pensé du chapitre? Même s'il ne se passe tellement à peu près rien que... Il n'y a à peu près rien à y penser. Vous pouvez en faire part dans les commentaires. D'ailleurs, ça vaut la peine de le soulever. La chaîne va bien depuis environ un mois. Avec des vidéos qui semblent générer quand même un certain intérêt. Bon, encore une fois, un certain, on le précise. Mais ça fait plaisir. Après, ce que j'aime, c'est discuter, débattre. Et certaines vidéos ont quand même posé beaucoup de débats. Quoique, je n'aurais jamais cru entendre des gens être contents que Sakura ne servait à rien dans Naruto. Et qu'il ne faut pas questionner ça. Que si elle avait été intéressante, ça aurait été moins bon. J'ai des autres là-dessus, mais bon. Donc, merci d'avoir regardé. Pour la prochaine critique exigeante, ça ne devrait pas être une critique, mais un pitch de vente. Je travaille là-dessus. Mais avec un enfant, c'est toujours... Il y a beaucoup moins de temps. Mais lentement sur meurtre, ça prend forme. Et comme toujours, si vous avez une suggestion de sujets sur lesquels que je parle, si c'est faisable, ça me fera un plaisir de le faire. C'est les avantages de regarder un petit youtubeur. Il est à l'écoute de sa communauté. Donc, je vous dis à la prochaine. Critique exigeante. Trunks est déçu que les criminels aient évacus si facilement, mais il n'existe aucun criminel sur Terre qui peut leur offrir le moindre défi. Sa réplique n'a aucun sens. Sous-titrage Société Radio-Canada